Bonjour à vous, bienvenue, je suis Gladys. Alors pour cette nouvelle vidéo, je vais vous faire mon retour d'expérience des constellations chamaniques. Alors je vous ai déjà fait une vidéo sur les constellations familiales et je vous avais dit dans cette vidéo que c'était vraiment une approche qui me parlait beaucoup et que j'appréciais par tout ce qu'elle pouvait amener comme prise de conscience et comme éclairage aussi par les mises en situation des problématiques avec des personnes de la famille. Et par rapport aux constellations chamaniques, récemment il y a quand même pas mal de types de constellations qui se sont développées et je vous ai parlé aussi dans une vidéo de l'atelier des quatre mers que j'avais fait avec mon cochuminant. Et en fait ces personnes-là, ces deux femmes qui proposent différentes sortes d'ateliers ont développé les constellations chamaniques aussi parmi les propositions qu'elles font. Et au début où elles ont lancé ça, nous en fait on n'était pas disponible, on n'était pas du tout dans le coin. Mais dès qu'on a été disponible ici, en proche de chez elles, et qu'elles ont fait ces propositions-là à nouveau, nous on s'est vraiment inscrits parce que ça nous intéressait beaucoup de découvrir cette approche. puisque dans la constellation chamanique, on va utiliser les éléments. Donc à chaque constellation, en fait, c'est un élément qui est à l'honneur. Donc les éléments, c'est l'air, l'eau, le feu et la terre. Et en fait, on va explorer un peu éventuellement des problématiques qu'on peut apporter pour la constellation sous le prisme ou à travers le prisme de cet élément. Et dans la présentation qu'elles font à chaque fois qu'il y a un atelier, enfin une constellation et qu'elles nous proposent, cette constellation, elles écrivent ce qui peut être relié à, ce qu'elle problématique on peut avoir qui serait relié à tel ou tel élément. Et donc, en quoi on peut penser que cette constellation pourrait aider dans la résolution ou en tout cas la compréhension ou l'amélioration de ces problématiques. Donc le premier élément que l'on a rencontré via ces constellations, c'est l'élément R. Donc, par rapport aux constellations familiales, dans les constellations familiales normales, enfin, je vous avais expliqué, donc on a le groupe avec les personnes qui observent et puis la personne qui fait sa constellation, elle vient avec sa problématique et puis elle choisit dans l'assistance des personnes qui vont représenter telle ou telle personne de sa famille. Et puis ensuite, il va y avoir une sorte de jeu de rôle, des mises en situation et puis chacun va dire un peu comment il se sent et ce qui se passe. La différence avec la constellation chamanique, c'est que déjà en amont, avant de venir, les personnes qui organisent ça nous envoient un petit document nous disant ce qu'il faut apporter et en particulier apporter des objets symboliques qui vont symboliser son âme à soi, symboliser l'élément qui est à l'honneur, l'élément pour soi et puis amener l'élément lui-même sous une certaine forme. Donc, comment on se représente ? Là, l'élément R par exemple. Et donc, au moment où on entame la constellation, eh bien, on va utiliser ces objets symboliques et puis on va choisir des personnes qui vont les porter. Donc, ils vont porter l'objet et du coup être en contact avec le côté symbolique. La différence aussi, c'est que dans la constellation familiale, on est observateur, donc c'est quelqu'un d'autre qui nous représente et nous, en fait, on observe la scène de l'extérieur alors que dans la constellation chamanique, on fait partie du jeu de rôle, on fait partie de la mise en scène en tant que nous-mêmes. On est vraiment en tant que soi, mais on a quelqu'un qui porte l'objet qui représente notre âme et on a quelqu'un qui porte un objet qui représente l'élément à l'honneur qui est, comment nous, on l'a à l'intérieur de nous et on va avoir une autre personne qui va représenter l'élément en général. Une personne qui va représenter aussi les ancêtres, mais donc une seule personne, ce n'est pas comme la constellation familiale où on va avoir une personne pour un membre de la famille. Là, c'est une seule personne qui va à elle-même concentrer les ancêtres et le rapport des ancêtres dans cette constellation par rapport à l'élément, les éclairages que ça peut amener. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai trouvé ça super différent et vraiment super éclairant, super intéressant d'avoir cette mise en abîme différente avec l'âme qui n'est pas autrement mise à l'honneur non plus et d'avoir en fait cet éclairage qui va montrer que parfois on peut avoir des problématiques. Donc nous, on est là, on se rend compte et par rapport à ce qui va ressortir dans la constellation, on va voir si, par rapport à l'élément qui est à l'honneur, est-ce que c'est plutôt, le problème qu'on amène, est-ce qu'il est plutôt en lien de soi avec son âme ou des ancêtres avec l'élément ou de soi avec l'élément, enfin voilà. Et du coup, ça amène un point de vue et un éclairage tellement différent que j'ai trouvé ça super, super enthousiasmant, enfin galvanisant même. ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup emballée, enthousiasmée. Et aussi, ça a amené vraiment des réponses extrêmement pertinentes avec les personnes donc par rapport à leur ressenti puis aussi, comme pour la constellation familiale, par rapport à comment chacun est positionné dans l'espace. Alors, pour la constellation familiale, on a sa séance, on fait sa constellation puis après, on fait les constellations d'autres. Alors que là, pour la constellation chamanique, en fait, ça se fait en trois temps. On va avoir un premier temps le matin où on va poser le problème, on va dire, sous l'angle de la constellation. Donc chacun, nous on était huit, pas même dans le camp si on était huit. Voilà, pour limiter, pour que non plus ça ne dure pas des heures et que chacun puisse passer. Donc, chacun passe le matin en posant, donc voilà, avec son objet, machin, en posant les personnes, en étant dans sa constellation. Et puis, donc, on voit déjà un peu comment il y a une première évolution qui se met en place, des choses qui bougent. Et puis, l'éclairage de où se trouve la tension la plus importante par rapport à cet élément-là. Est-ce que c'est, comme je vous disais, soit avec l'âme, soit avec les ancêtres, les ancêtres avec l'élément ou soit avec l'élément, mais bref. Et puis, on stoppe là. Il y a un moment comme si on faisait un arrêt sur image. Voilà, elle dit prendre la photo un peu de ce qui est là. Et puis voilà, on a terminé pour cette première partie. Et puis, on passe à d'autres personnes qui présentent leur propre mise en situation, de leur situation, enfin, de leurs problématiques à eux. Ça, c'est pour le début, pour le matin. Ensuite, on va avoir une sorte de proposition, comme un petit atelier, qui va nous reconnecter à l'élément. Et donc là, selon l'élément, c'est des propositions différentes. Et puis, selon les personnes, peut-être. Là, ces deux femmes, elles proposent des choses qui sont par rapport à leur sensibilité et par rapport à leur lieu de vie aussi. Et puis, après, on a la pause, déjeuner, très importante. Et après, donc, après l'après-midi, on reprend. Et là, on reprend la constellation chamanique de chacun, chacun son tour. Où là, on va remettre à nouveau les mêmes personnes. Alors, on peut reprendre les mêmes personnes pour représenter les mêmes choses ou on peut changer si le feeling est différent. Si on a envie de, tout d'un coup, on se dit, ah ben non, finalement, c'est telle personne que j'ai envie qui représente mon âme. Voilà, on peut changer. Ce n'est pas figé. Et on repositionne à nouveau. Et là, ça permet de voir ce qui a déjà changé par rapport au fait que le matin, on ait déjà vu les choses, on ait mis les choses déjà en lumière, qu'on ait vu les lignes de tension. Et puis aussi, les actions qu'on a mises en place par rapport à l'élément dans le petit atelier avant cette troisième partie. Et puis là, on reprend dans un déroulement où entre en scène l'élément général. Donc, voilà. Et avec ça, on voit si ça permet de dénouer, comment on peut délier les choses. Et ce que je trouve vraiment super, aussi super intéressant avec cette approche-là, c'est que du coup, en fait, des fois, ça s'arrête. Il y a un moment où la personne qui anime ces constellations, elle voit qu'on arrive au bout de ce que cette constellation-là peut donner comme information. Et parfois, il y a une résolution. On sent que chacun, chaque protagoniste dit que ça y est, c'est plus fluide ou se sent mieux. Donc voilà, ça permet de dénouer vraiment le truc. Soit, ça permet de voir des endroits qui sont bloqués et que la constellation, en elle-même, ne peut pas guérir ou débloquer comme ça et qui va demander un autre travail. Donc, par exemple, une constellation familiale, pour le coup. Là, si c'est un truc qui est avec les ancêtres, l'outil de référence, ça va être de faire... On peut faire plein d'autres choses, mais là, l'outil de référence, on va dire, c'est de potentiellement faire une constellation familiale en revenant sur cette problématique qui a été mise en avant par la constellation chamanique. Ou, on peut se rendre compte qu'il y a une problématique avec l'âme. Et du coup, là, on peut faire un soin de l'âme spécifiquement par rapport à ce qui a été mis en lumière là. Donc, en plus, même lorsque ça ne peut pas être débloqué pendant la constellation, en fait, on a des informations sur ce qui est bloqué, où. Et donc, ça permet d'avoir des ouvertures, des pistes pour pouvoir continuer. Ce n'est pas du tout bloquant. Au contraire, c'est extrêmement ouvrant. Donc, moi, j'aime vraiment beaucoup. Et en plus, j'ai trouvé que c'était très, très dynamique. C'est beaucoup plus léger aussi que les constellations familiales. Il y a un côté plus jovial, plus joyeux, plus enfantin. Même si les sujets peuvent être vraiment sensibles. Là, on peut vraiment toucher des zones qui font remonter pas mal d'émotions. Mais j'ai trouvé vraiment que c'est une... L'ensemble a quelque chose de beaucoup plus... Léger, je ne sais pas, beaucoup plus... Presque enfantin. Voilà, c'est ce côté léger enfantin où ça peut être sérieux et en même temps, ça s'amène vraiment... En fait, quelque part, c'est un côté... Oui, voilà, peut-être ouvrant dans le sens aussi où ça fait prendre de la hauteur et où c'est moins étouffant, moins enfermant dans une ambiance familiale, par exemple, pour une constellation familiale ou une problématique qui enferme. Là, c'est vraiment ouvrant parce qu'on a plein de points de vue qui sont dans des dimensions différentes et avec aussi l'élément. Et puis, pendant la constellation, si on voit que le contact avec l'élément en général dans la constellation fait changer les choses et améliore la situation, eh bien, à chaque fois, la personne qui anime met en lumière ça. Elle dit, ben voilà, tu vois, avec l'élément, il peut t'aider, tu peux aller en contact avec cet élément-là pour t'aider à ceci, cela. Elle demande aussi à la personne qui représente l'élément quelle est sa ressource, qu'est-ce qu'elle peut apporter à la personne par rapport à cette problématique. Donc, vraiment, c'est très, très... optimiste. Je cherche le mot, ça ne vient pas là, mais ce côté, voilà, de... ça ne sape pas du tout le moral, au contraire, ce côté vivifiant, en fait, où on a plein de possibles qui s'ouvrent, voilà. Même si ça paraît, tout n'est pas débloqué, ben, on sait que on a telle ou telle possibilité et puis on a la possibilité aussi en autonomie d'aller vers l'élément et de savoir ce que l'élément peut nous apporter. Et puis, ça permet de savoir aussi comment nous, on est à l'aise avec l'élément ou pas et c'est des éclairages qui sont vraiment pas mal. Donc, mon bilan, ben, vous l'aurez compris, il est très positif. C'est vraiment une approche que j'apprécie beaucoup. Donc, j'ai fait l'élément R en premier. Ensuite, enfin, on a fait un parce que c'est avec mon kochimine en chaque fois. Donc, on a fait l'élément R en premier et puis, en fait, elles n'ont pas reproposé d'autres constellations chamaniques avant un an. Donc, pendant un an, on n'a pas eu d'autres. Et là, elles ont proposé l'élément Terre. Donc, on l'a fait le mois dernier ou il y a même deux mois. Et alors, bon, l'air, Terre, alors là, on est sur les antipodes. C'était très, très intéressant parce que là, du coup, c'était très différent au niveau de l'ambiance et tout. Mais c'était toujours cette même dynamique que je viens de vous dire que moi, je trouve super. Et du coup, elles font de là des séances plus rapprochées puisqu'on a une constellation proposée chamanique là à la fin de ce mois-ci, là où je fais la vidéo. Et qui sera sur l'élément O. Alors là aussi, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que l'élément O, les émotions, voilà, puis l'élément O, j'aime beaucoup de base. Et donc, il restera l'élément feu. Quand je lui en ai parlé, la personne qui organise ça avec son amie, en fait, elle me disait que peut-être ce serait à l'automne. Donc, je verrai si dans les mises à jour des différentes techniques, quand j'en ai refait, si ce sera vraiment cet automne ou plus tard. En tout cas, c'est vraiment... En fait, les constellations chamaniques, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on peut refaire, même si on n'a pas spécialement de problématiques parce que ça permet de faire un petit peu... Déjà, de reconnecter l'élément, de l'honorer aussi, puisqu'on fait cet atelier, on le reconnecte et on remet de la conscience. Et puis, ça permet un peu de faire une mise à jour, un peu comme on va chez le dentiste une fois par an ou chez l'ostéo. Là, en fait, on fait... Moi, je me dis de faire la constellation chamanique, c'est une façon de refaire un peu le point. Tiens, où j'en suis actuellement avec l'élément R, avec l'élément R. Si cette approche nous intéresse, si on est sensible à ce côté des éléments, je trouve que même sans problématique majeure ou spéciale, c'est vraiment des constellations qui valent la peine d'être faites comme ça pour faire un point. Voilà, un petit point de voir où on en est et puis de remettre un peu de carburant dans la dynamique et puis voilà, se redonner un petit peu de gonflant pour avancer. Donc, si ça vous a interpellé ou intéressé cette approche-là, ce n'est pas les seuls qui le font. J'en ai entendu parler par d'autres personnes. Donc, vous pouvez taper sur Internet Constellation Chamanique. Si vous avez quelqu'un qui vous en parle, moi, je vais proposer à ces deux personnes qui proposent ces constellations si elles veulent bien que je mette leur contact et dans ces cas-là, je le mettrai sous la vidéo. Et vraiment, c'est vraiment une expérience à faire. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous plaît ou qui vous interpelle ou qui titille votre curiosité, je trouve que c'est vraiment une expérience joyeuse même. Pas forcément dans le fond complet, mais j'en retiens quelque chose qui nourrit à plein d'endroits différents, différentes strates et je trouve que c'est une super expérience à faire. Donc, je vous remercie pour votre présence, pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Merci à vous ! !